Salut tout le monde et bienvenue pour cet épisode 10 qui devrait normalement clôturer la première saison de Motorsport Manager donc le jeu de gestion d'écuries automobiles alors désolé j'ai cliqué au fait bêtement ici tout de suite donc j'ai avancé un petit peu dans la partie par rapport à l'épisode précédent mais j'ai simplement fait ça en fait donc j'ai choisi il voulait filmer en fait l'intérieur de mon garage et j'ai dit non trop de dérangement même si j'aurais égalé 100 000 les relations avec les deux mécaniciens on va quand même les conserver j'ai une nouvelle offre de sponsor on va aller voir ce que ça donne alors ah c'est pas trop mal celui-là est pas trop mal 300 000 si je fais 11ème mais j'ai commencé à faire des 9ème ou mieux donc j'aurais préféré avoir un truc qui soit dans le même registre non je vais attendre je vais voir ce qu'il propose plus tard je vais essayer comme ça continue et donc là on était parti pour le dernier grand prix de la saison j'ai un message qu'est-ce pas-t-il là personnel de visine disponible ouais bah je suis au courant les championnats du dessus ils sont en train de se terminer tout doucement aussi c'est quand même plus intense au niveau je veux dire moi j'ai que 10 courses ils ont en 116 et le dernier grand prix c'est celui-là de la mer noire donc on rappelle le directif bah oui ça c'est bien pôle conduite et maniabilité ouais rimeur voilà course contrat d'expiration donc voilà tous mes pilotes ont dégagé donc je vais devoir vraiment bien en trouver des autres parce que d'une façon je ne reconduirai pas les contrats bon on continue sur notre neuvième au mieux je vais mettre toujours en colère toi tu es un gros frustré de la vie lui maintenant il est en face son moteur à fond là tout va bien là tout va bien tout va bien tout va bien partout là tout est à fond je ne vais pas faire beaucoup plus à part à la rigueur améliorer améliorer ça voilà le reste est fait continuez continuez encore un circuit avec des longues lignes droites mais il y a quand même pas mal de virages assez secs tous ces deux là en angle il y a un circuit assez équilibré quand même je trouve météo ça te dit quoi ? ouais pas terrible pas très chaud hop hop toujours pareil que d'habitude on va apporter un petit peu la déportance on va passer à 16,5 26 voilà on va essayer comme ça maniabilité pas content pas content on le sait plutôt l'autre on va durcir un peu on va augmenter on va faire comme ça on va essayer comme ça je tends voilà on passe cet état là et toi est-ce qu'on peut faire pour changer ça on va faire 17,5 27 on va faire un petit peu comme ça et on va baisser les transmissions voilà on va essayer comme ça participer aux essais libres bien entendu comme d'hab on envoie et on envoie et on envoie et on accélère comme d'habitude tour de sortie habituel alors si cette vidéo vous intéresse que le petit contenu à la fin pour le passage de la saison vous intéresse enfin vous a plu n'hésitez pas à toujours mettre un petit pouce bleu ça me fait plaisir ça me fait référencer même si c'est pas ce genre de vidéo je vous invite aussi à aller voir les vidéos test que je fais alors j'oublie un pire en parlant n'oubliez pas de faire les d'aller voir les ah bah il pleut dire en plus c'est bien fait de m'arrêter de ne pas m'arrêter je vais rechanger le plus les vidéos test que je fais des jeux récemment j'ai fait Domina et 3-4 autres trucs donc n'hésitez pas à aller jeter un oeil sur le contenu de ma page Youtube alors c'est pas mauvais du tout pour un premier jet euh ouais non c'est ça qui est sorti en premier donc lui bah lui c'est bon c'est bon juste des portons à chercher un peu euh on va pousser un peu vers 17,5 pour voir si ça change grand chose euh et on va essayer de recalibrer comme ça voilà on le renvoie tu peux repartir par contre du coup la prévision du temps je pense que tu ne te fais plus ça part de s'arrêter et toi bonne 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 ouais euh on va essayer de le rapprocher un peu par là pour voir si ça change quelque chose euh on va essayer comme ça on va voir si ça change des trucs ah j'ai oublié de changer les pneus de ferrières oops alors c'est mieux j'ai l'impression donc là on a très bonne très bonne excellent bon bah écoute j'étais en bonne je suis passé en très bonne donc euh la rigueur on va peut-être plus c'est un peu comme ça et on va le lancer on va le lancer encore une fois comme ça et on verra bien très bonne très bonne très bonne ça c'est beaucoup mieux alors que j'étais en bonne 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 donc je suis parti sur les trois ils sont bons euh donc je vais encore peut-être aller un petit chouïa comme ça voilà maniabilité c'était là et là c'était là bon on va essayer comme ça on va le lancer encore un tour et on va voir si c'est mieux ou pas là je suis pointilleux et j'ai encore oublié de mettre les pneus de pluie ah là il s'arrête en plus donc là voilà parfait vas-y à fond maintenant je trouve des pneus ça va sécher donc on peut rester comme ça voilà et donc là je vais vérifier le dernier truc de Gomez très bonne donc on va la laisser comme ça aussi voilà et c'est parti pour les deux et on va jusqu'à la fin des sessions petite ellipse à tout de suite et voilà j'ai vu que il va falloir un bon temps pas mal alors j'ai débloqué quoi pluie 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 on va prendre le risque dur dur je vais faire le gourou des arrières on va essayer avec ça et toi même chose on va faire comme ça avec les pluies par contre pour toi avec l'âge de la voiture là on est bon j'ai vu les pilotes ça réussit pas trop en tenue donc on va réussir comme ça les techniques précédentes n'ont pas trop n'y ont pas trop réussi donc on est parti sur des pluies intermédiaires on va voir comment ça évolue c'est dingue parce qu'Anthony se fait dépasser par tout le monde en même temps c'est leur dernière course à tous les deux chez moi dans mon écurie on va pas trop se casser la tête accident avec chaud comme d'abord on va faire la stratégie un tour plus tôt pour Anthony oh si tu sais vas-y ça te fait plaisir toi aussi d'ailleurs alors il est passé voilà on le fait en tour ce temps de maintenant attend ça va empirer ça ne va pas s'arrêter je vais passer sur des pluies 6 c'est bon on va faire un tour en plus avec Domès sur les intermédiaires et après on passera aux pluies aussi dans Salthony non qu'est-ce que tu veux pour une grande celle là non c'est bon parce qu'il faut et toi je fais ma confiance je t'ai mis des plumpis c'est pour quelque chose c'est un stand pour toi, on passe aussi à des plumpis on va le mettre à fond on va essayer en rapide et c'est là qu'on va voir si les plumpis ont été à Paris un bon pari ou pas le cas de la restante est bon Gomez et Huitièmes, c'est parfait un peu de bol ils vont tout s'arrêter une fois en plus pour changer de pneu par contre il ne bouffe pas trop ton essence bon allez un petit peu allez faut que la pluie continue, faut pas décoller 3,52 on tient un peu, toi tu as bouffé de tes pneus toi aussi alors 2,83, 3,18 de toute façon on va encore s'arrêter une fois d'office et je vais plutôt arrêter d'abord Anthony et Gomez après on va faire deux tours on va faire un abandon tiens alors Anthony et Gomez oula t'es là ça va être chaud quand même une de rien euh... ça donne quoi ? il ne pleut plus ça va sécher du coup on passe en médium 4 tours 5 hop 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 ici on est bon sur c'est parti et Gomez on va l'arrêter maintenant on va passer en intermédiaire aussi ah quoi que on va peut-être passer en on va passer en truc on va passer en truc 4,32, non je vais mettre 5,32 pour pouvoir attaquer et en rapide et c'est parti allez Gomez on peut le faire c'est parti ah il y a une erreur dans le ravitaillement zut perte de temps hop 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 et on y va go 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 12ème 12ème il y a moyen de faire mieux que ça j'espère que ça va pour s'arrêter devant moi j'espère j'espère deux tours ah c'est moche pas l'impression ça s'arrête pas non 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 dommage mauvais paris avec mes plus plus j'impression j'ai perdu du temps avec c'est moche c'est moche ben oui mais ça ne suffira pas je pense je remonte comme un forcené mais ça ne suffira pas du tout c'est dommage le 9ème est trop loin le pari il a été bon pour le dernier le dernier changement de pneu parce que là je vais il faudrait fumer là et voilà mais les deux autres devant sont trop loin 9ème et les 10 sont trop loin c'est dommage 11ème j'ai un tour de plus et je pense que j'aurais été 9ème 11ème, 13ème mais bon les choix des pneus ont été judicieux enfin osés plutôt que judicieux on va dire mais ça a marché quand même à peu près ah oui donc c'est la fin du championnat oh ben je finis 12ème c'est pas si dégueulasse que ça il fait son tournif finis 18ème ça va ah en plus je suis passé je suis passé 8ème c'est bien ça j'aurais pu miser le le niveau supérieur j'aurais réussi vraiment l'objectif donc c'est la fin du championnat c'est marrant c'est marrant que parfois j'ai des stats et parfois j'en ai pas j'ai du mal à comprendre ça je trouve que j'ai peur en plus donc je suis la saison avec 2,5 millions ce qui n'est pas trop mauvais et donc chez nous c'est 350 points au total d'un de ses meilleures équipes c'est Eastwood Motorsport Garuda Racing actualisation de l'état de la voiture entretien avec Motorsportif vous avez fini dans les derniers avez-vous des difficultés à trouver les bons réglages ? on va voir la réponse d'autre Mer Noir j'ai un rapport tout compris oui je suis réparation de la voiture est terminée c'est bien et la fin du championnat 13 messages d'un coup alors voyons Javier Vasquez prend sa retraite c'est confirmé d'accord Ginny North vient de confirmer se retirer du sport automobile ok Lucas Gatto se retire à 34 ans Bax Bar à 40 ans donc c'est long depuis longtemps que ce jour allait venir mais Ray Roberts s'en va aussi Capello aussi Corsa pareil et bien et changement de président en plus bonjour Seiya veuillez recevoir votre récompense pour la saison 2016 ne dépensez pas tout d'un coup wouhou 12 millions en plus merci ça fait une bonne petite un bon petit cadeau wouhou suite au dépouillement des vols le manager de la saison essaye il y a eu Mcdearche merci merci trop d'honneur trop d'honneur j'ai pourtant pas fait de pot de vin les vôtres ont été comptés désignent comme pilote de la saison Jean-Pierre Gérard Jean-François Beauchamp prend sa retraite c'est avec beaucoup d'émotion que Ja se retire aussi ah bah il y en a quelques-uns on a des visions qui se barrent voilà règle de 2017 à présent active en COCA c'est y est les règles de championnat européen qui ont été votées au cours de l'année dernière sont désormais en vigueur par conséquent cela pour changer votre manière de gérer votre écurie les changements de règles sont les suivants remplacement au circuit B par le circuit A à Milan on s'en fiche promotion et rélégation McNeill Racing Team obtient une promotion au championnat mondial des sports au détriment de chariot motor club qui a été relégué en super Coupe d'Asie pendant ce temps Super Coupe d'Asie c'est Estwood Motorsport bah oui qui monte et c'est Osu Motor Team qui dé... ouh la 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 c'est quoi ce truc ok euh ok alors alors ils ont l'air bons ces cochons ils ont l'air très bons euh alors on va aller on va observer tout ce beau monde écoute pas de raison le mécano bon le mécano je suis quand même content des miens je vois pas pourquoi je m'amuserais à aller chipoter ailleurs euh je peux pas juger dans les autres curries tiens euh donc qu'est-ce qu'il se passe au niveau du calendrier euh prochain grand prix la course est dans une centaine de jours donc on a le temps euh j'ai un peu de thunes tout va bien voiture siège idées opérationnelles euh début de la précédente on va jusque là et on va voir ce qu'il se passe petit sauvegarde alors Valdez rejoint Garuda Racing Garuda embauche Dembélé Price part pour fixer la sport c'est peut-être le moment d'aller voir les trucs parce qu'ils ont déjà l'air de signer les contrats euh faudrait commencer à travailler sur le châssis 2017 voilà on va se voir la voiture de l'année donc euh pièces d'automobiles répartition des finances j'ai plus gagné 7 millions en prime ça c'est les pièces que j'avais investies alors voyons euh euh entre ces trois là alors ça c'est les trois là qui vont influencer euh les euh les stats qui sont attendez je sais pas si je peux voilà les deux stats du bas les deux premiers c'est les deux stats du bas les deux et les stats du haut c'est un peu bizarre mais c'est comme ça donc ici donc on a chez Mizu qui propose efficacité carburant très faible très faible aussi pour Procini amélioration ouais ce qui m'embête un peu c'est que c'est seulement un plus trois là modificateur des stats de base mais bon enfin tant pis parce que le carburant je préfère avoir une efficacité carburant faible que très faible parce que vous avez bien vu que le carburant c'est quand même un petit peu l'essentiel euh et là j'hésite par contre si je fais ça ou ça il y a quand même une bonne différence hein mais les améliorations euh la différence est minime par contre le carburant change beaucoup on va essayer comme ça on va essayer comme ça on va essayer comme ça alors ici donc pour les matériaux donc très faible très faible berk berk moyen très faible pour un prix qui va réduire 1.5 millions j'ai pas envie de perdre en température des plus donc je vais partir sur Morimoto Morimoto Materials pour euh les matériaux et alors ici très faible très faible non oubli très faible faible bon faible moyen par contre là le jp et technologie vaut le coup même si ça coûte cher ouah 13 millions 7 hum 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 ça fait mal aux fesses et donc ça c'était ce que j'avais avant encore pas raison vous voyez euh j'avais très faible très faible très faible très faible ça c'était mon chassi l'année passée parce que j'avais payé 3 millions de 2 là vous voyez que c'est quand même ça passe à un truc au dessus mais euh voilà ça coûte cher changer ses préférences pour trouver meilleur usage pour votre nouveau châssis pas carrière 60 cm personnalisation c'est quoi ça ? je ne l'ai pas débloqué ça je ne sais pas comment le débloquer c'est une bonne question j'avais pas vu ça la fois donc euh continuez 13 millions 7 bah oui hein écoute quand il faut il faut donc voilà mon châssis est prêt pour la prochaine saison et après il faudra donc remettre les pièces évidemment dessus euh on va aller les voir pour les pilotes là parce que je vais perdre les pilotes donc on va aller en chercher hein recrutement il me faut des pilotes là là c'est plus possible sinon je vais me faire dépouiller mes gars euh je vais jeter un oeil je vais pas s'en accélérer du coup après pour voir un petit peu et je vous montrerai ce que j'aurais regardé euh mais il me faut absolument des pilotes là parce que non mais j'avais pas des pilotes j'avais plus de favoris non j'avais plus de favoris bon on va regarder ça donc il faudrait que je regarde pour les premiers européens par contre comment est-ce que je fais pour euh observer j'en ai pas c'est un petit peu compliqué là par contre je pense le championnat européen euh bah là je vais une fois vite voir le classement qu'on avait classement euh je sais voir celui-là de la saison passée oui on va aller voir on va carrément aller voir les euh Gérard Gérard je peux pas aller voir comme ça ? non 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 je peux pas c'est dommage c'est très dommage ça je sais pas le faire comme ça euh euh excusez-moi un petit-jeune j'suis curieux le wow pourquoi il est à 42 jours je peux pas le mettre plus tôt quoi ? Pourquoi c'est 42 jours ? Je ne vais pas attendre 42 jours pour recruter un gars, je vais retrouver 100 personnes. Petit jeune, je suis curieux aussi. Servais de pilote. Christian Ouest. J'ai rarisé là, tiens. Il fallait voir celui-là. Je ne sais pas les jeux en plus en détail si je tape comme ça. Alors, je reviens en arrière. C'était qui qui me titillait là ? C'était dans les jeunes là. Il y avait lui, Angliao. Ouais, je n'ai pas mauvais. Petit 18 ans en plus. En cours de truc. J'aimerais bien savoir ce qu'il vaut. Comment je peux pas... C'est trop long pour attendre de voir si... Parce que si Mélenon il signe pour ailleurs, moi j'ai l'air con que j'ai plus de Puyotte. En même temps, ça ne peut pas être pire que les deux bras cassés que j'ai. Mais quand même. Et en plus, il est intéressé. Merde. Il était bon dans ma partie avant lui. La partie précédente. Allez. Fais pas très chine, moi pas contre un comme tête. Commençons. On va mettre en pilote numéro 2. Parce que voilà. Il a convient pour le moment. Je ne sais pas. Je ne sais rien savoir en fait. On va faire comme ça. On va faire comme ça. Partager. Appaiement à la signature. 205. Et pareil. 6 premiers. Comme d'hab. Le max. En cadeau. Donc opposition est envoyée. Bon. Au niveau de l'observation du coup. Reclutement. C'est que j'ai... Il est pourri ou quoi ce mec ? Donc il y a un centre de recrutement pour voir plus. J'aurais peut-être dû observer au fur et à mesure de la saison. Chose à prévoir peut-être pour les prochaines fois. Dembélé il est trop vieux. J'ai peut-être observé Valdez. C'est dingue ça qu'il faut autant de jours quand même. On va faire comme ça. On verra bien. Continuer. 5 messages. Accepter une offre de Steinmann. C'est quoi ? Et je voulais vous dire au revoir. Quoi ? Qui ? Ah il est Anthony. Ça va. Pfff. Ça va qu'à toi. J'ai plus une donne de la tune pour partir. Allez. Ok. 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 Valère commerciale plus 25. C'est ballot parce qu'il va valoir du pognon mais... Pfff. Est-ce que je le garde ou pas ? Hum. Je sais pas. J'hésite maintenant. Revoyons les négociations. Où est-ce qu'il est ? Il est pas content pour son salaire. On va monter à 291. Pilote numéro 2 il est content. Ça on va le laisser comme ça. Partagé. Il est content. Payement la signature. On va mettre. 225. Pilote. Ouais. Lui. De toute façon. Bénure. Il va dégager. Il fait. De toute façon. Je vais chercher un peu une troisième pilote aussi. Alors. Message. Rapport d'observation terminé. Euh. Vas-y. Mets un pilote dans le championnat. Nicolas. Ah ouais. C'était lui que j'avais été voir. Il est très bon en dépassement. Ça c'est top. Il est pas mauvais dans le reste. Il est pas mal en fait. J'aime bien. Freiner Zika. Fluidité. Euh. Arrêtez. Je vais. Est-ce qu'il est intéressé ? Ouais bah voilà. Il est pas du tout intéressé. Ça a le mérite d'être clair. Euh. Zong. Et la sera la nouvelle mécanicienne de Nightdale. Mère. Alors. On est en temps de considérer l'emplacement du nouveau réservoir. On dirait que c'est. Et on dirait que c'est assez flexible. La voiture aurait tout intérêt à faire l'objet de petits ajustements pour une meilleure perfectivité dans l'ensemble. Euh. Euh. Non. 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 Je veux pas. Du tout. Pas du tout intéressé par. Alors. Il y en a deux qui sont été observés. Donc lui c'est pas possible. Fais Anthony. Bah il dégage. Euh. Donc. Onze. Douze heures. Pour chaud. Car lui je vais le virer. Parce que de toute façon. Je le veux. Parce que dans ma partie avant il était bon. Donc on va pas. On va pas changer. Toi je veux pas. Je préfère essayer de voir Valdez. C'est lourd ça. Je sais pas observer mieux. J'aurais dû faire ça dans le courant de saison. Ça ça. Ça me fait. Ça me casse les pieds. Pourquoi je trouve des mecs meilleurs quoi. Fin du contrat 2018. Il vaut méga trop cher quoi. C'est tombé. Euh. 2019. Scott Price. Pas intéressé. Piu. 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 Compliqué là. Parce que je vois vraiment pas comment je vais faire pour trouver un pilote. Sans pouvoir les observer au préalable. Je vais t'en un petit peu. Non. Si je vais pas. Tout de même. Garder Gomez. Rapport d'observation unique. Qui est un pilote moyen dans le championnat européen. Il y a un bon potentiel avec des opportunités pour s'améliorer. Réflexe. Concentration plus de deux. Adaptivité moins un moins un. Il est bête. Il est con. Il est con le petit. Chou. Comparer. Tu peux comparer avec le mien. Par exemple. Gommèche. Mouais 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 mouais. Mais. Pfff. En soi. En soi. C'est kiff kiff. Je dirais même peut-être que le chou est. Enfin. Le chou est p'tain. Il est même meilleur en fait. Je le trouve plus meilleur que. Que Gomez. 13. La cause de résiliation. Il fait mal aux fesses. Est-ce qu'il serait intéressé ? Bah. Pourquoi je me casse la tête moi ? Super. Personne voudra venir dans mon équipe. Il est toujours pas content. Allez. Je te mets 370. 375. Ca te va ? De toute façon j'ai pas de coût de rachat. Donc voilà. Continuer. Hum. Hum. De toute façon il faudra qu'on trouve un autre. Parce que lui je vais devoir le dégager aussi. Hum. Hum. C'est compliqué là du coup. Désolé. J'avais pas prévu ça. Au passé j'avais pas changé de pilote à l'inter-saison. Hum. Il joue pour les suivants. Voilà. Continuer. Est-ce que je veux-tu que je fasse d'autre ? Uh. Dragunos. Avec son qui neille. Ok. Donc j'ai plus de pilote. J'ai plus de pilote. Je suis en train de trouver vite. Proposition de contrat. Ce sera quand même satisfait. Ok. Ok. Donc j'ai plus de pilote. Euh. Oui. Je signe de toute façon. Et je vire. Je vais voir les stats peut-être. Avant. Je sais voir leurs stats. Bon ils sont pourris tous. Sans exception. Donc quel que soit le sujet que je vire. Donc toi je te signe. Et je te mets donc à la place de pilote numéro 2. Ça doit être lui je suppose. Continuer vers les finances. Voilà. Confirmer. Voilà. Espérons qu'il sera bon celui-là. Alors. Liao. Rejoint. Magdash Racing. Et continuons. Oh. Calme les observations là. Dio rejoint. Ce rapport d'observation terminé. Jean-Pierre est un pilote convenable dans le championnat. Ouais. 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 J'avoue mieux quand même. Ouais. Il est pas si pourri que ça. Mais bon. Il est vu mieux. Et l'autre. Sergio fait partie de l'élite. Ah. Lui il est bon. Allez mec tu veux bien. Oh. C'est moche. C'est personne qui veut venir dans mon écurie de pourri. De toute façon je vais regretter d'avoir laissé partir Gomez. Amanda fait partie de l'élite. Ouais. Là je pense que je peux rêver. Ouais. Il fallait pas rêver. Alors. Et maintenant je fais quoi ? J'ai emmerdé. Concuitement. Alors. Euh. Qu'est-ce que ? Antono, il est trop vieux. J'ai des mecs qui s'améliorent. 44 jours. Mais comment c'est possible ça ? Euh. Il faudra jamais. Enfin bon. On va essayer. Peut-être que l'on est en second pilote chez Ozu. Il voudrait bien passer premier chez moi. Sait-on jamais. Il faut 12 jours pour aller voir. Bonjour pour Dreyfus. Ok. Nothing. Non. Geruda. J'ai été voir Valdez. Mais. Ils veulent pas le lâcher. Ce que je peux en soi comprendre. Ça c'est trop vieux. J'ai été voir Gérard. Chez Firebird. Donc ça sert à rien d'aller voir plus haut. Puisque même leur petit pilote ne veut pas. Euh. Ici j'ai pris. J'ai engagé Chou. Je vais toujours jeter un oeil à. Bao Tang. Ouais mais c'est tombé 45 jours. C'est tombé. Ces Chinois ils sont trop loin. Alors chez. Mustapha El Sadat. On va voir. Ça en fait 3. Bon désolé. Je vais. Je vous interromps là deux petites secondes. J'ai coupé le son de l'autre enregistrement. Parce que en fait ici j'ai galéré. Donc au niveau du montage. Là je vais couper ici. Et je vais reprendre dans la vidéo suivante. Pour vous expliquer un petit peu. Mon choix de pilote. Parce que comme vous pouvez le voir. J'ai. Complètement oublié de. De faire des recherches de pilote. Durant la saison. Ce qui fait que là. Ça prend trop de temps. Et je n'aurai pas de pilote. Pour la saison prochaine. Si. Je procède. Comme ça. Surtout que j'ai remarqué. Il y en a beaucoup beaucoup. Qui refusaient systématiquement. Et au final. Je n'ai pas beaucoup de choix. Au niveau de mes pilotes. J'ai. Enfin. Je vous expliquerai mes choix. Au prochain épisode. Ciao. Bonsoir. Et à bientôt du coup. Pour la suite. de la route. Allez. heinland. balances et le bureau other. De la route. Ignorant l'autonomie. Avité. Pas deshots. oils. Poin ?! Qui vissex波ar.